Méditation du 3 juillet Trop pour on ? Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille Allah donc appelait la mère de l'enfant. Exode 2, verset 8 L'histoire de Myriam est très intéressante. Elle reflète la réalité de ces sociétés où les enfants participent aux responsabilités des parents et s'occupent des plus petits. Myriam était sûrement adolescente quand sa mère lui demanda de surveiller le berceau du petit Moïse. Une adolescente avec les doutes propres aux adolescents. Avec les incertitudes de quelqu'un qui se foie son identité. Elle était là, derrière les joncs, quand la fille du Pharaon trouva l'enfant. Elle aurait pu rester cachée mais, avec la fraîcheur et la spontanéité d'une adolescente, elle se présenta et proposait une nourriture. Ce fut sans doute un moment de tension. C'était la fille du Pharaon, mais son courage permit à Moïse d'être élevée par sa mère. Myriam fit ce qu'elle devait faire malgré son âge. L'âgisme est un mal de notre époque. La société met des étiquettes sociales et, à cause de cette influence, nous faisons ou cessons de faire des choses selon l'âge que nous avons. Je suis trop jeune pour m'engager. Je suis trop vieux pour affronter cela. Je suis trop occupé pour m'en charger. Les âgés sont quelques-unes des phrases qui accompagnent ceux qui sont affectés par l'âgisme. Des phrases qui limitent les personnes en les confinant dans des espaces rigides et figés. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Une multitude de jeunes pensent qu'être religieux et cohérents, c'est pour les adultes. Et ils se trompent parce que la Bible est remplie de gens comme Myriam, qui ont été fidèles tout en étant très jeunes. Beaucoup de personnes âgées ne font pas ce qu'elles doivent faire parce qu'elles se sentent sans force et vieilles. Combien nous perdons en ayant cette attitude ? L'expérience des années vécues avec le Christ est d'une valeur incalculable. Beaucoup sont trop occupés par leurs affaires ou leur travail et attendent un bon moment pour remplir la mission. Un moment qui n'arrive jamais. L'âgisme, indubitablement, affecte aussi notre vie spirituelle. Une phrase du cénéaste Louis Brunier me paraît digne de réflexion et doule en même temps. L'âge est sans importance, à moins qu'il s'agisse d'un fromage. Mais nous ne sommes pas de fromage, n'est-ce pas ? Ne penses-tu pas qu'il serait temps de laisser nos excuses de côté et de faire face aux défis ? Il y a beaucoup à faire et on a besoin de personnes de tous âges. Il n'y a pas de trop qui ne puisse être surmonté parce qu'avec le Christ dans le cœur, on a toujours du temps. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !